Coucou ma tata les dix penses, la reine du picotsi là, ma tata des tata là, j'ai trois bonnes questions à te poser ce matin. Et si tu réponds à mes trois questions, je pense qu'on sera sur la même longueur d'onde. Sisu c'est un indien, Indie Rababou que c'est une américaine, Bendeka c'est un chinois, Kameni c'est une européenne. Parce que je veux bien comprendre pourquoi tu es si offusqué, si fâché. Si tu as tes contentions avec Kamten, ne viens pas mettre ça sur nous. Parce que pour ceux qui ne comprennent pas ici sur la toile, les informations que j'ai reçues vont vous aider à comprendre. Et avant de vous expliquer ce qui est en train de se passer clairement, parce que vous semblez ne pas comprendre. Et beaucoup de personnes semblent parler comme en langue de bois là, semblent mettre la pierre sur la langue avant de parler. Je vais vous dire exactement ce que moi je pense de cette histoire là. Essayez de partager la vidéo pour que ça touche les dix penses. Taggez là en commentaire parce qu'il est important que les non-mamans là, qu'on leur dise ce qui est. Qu'on leur dise la réalité, la vérité des choses, ce qui se passe actuellement. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais d'abord dire merci à Boris Bettolle, à Malox. Et j'aimerais en grande partie remercier Kamten d'avoir choisi en tête d'affiche la jeune génération. C'est-à-dire Kameni, Sisoul, Indira Baboke. Et je pense que Kamten a eu le souci des artistes de l'ancienne génération, des artistes qu'on aime toujours. Ils ont eu à choisir Bendeka. Et je pense que le fait pour les dix penses de mentionner Petit Pays dans son poste est un peu hypocrite. Parce que les dix penses voulaient que ce soit elles qu'on choisit. Si ça avait été elles qu'on avait choisi, les dix penses ne se seraient jamais comportées comme vous la voyez se comporter là. Il y a quelques années de ça, comme Boris Bettolle a eu à le mentionner sur sa page, Kamten a fait presque le même événement et a invité les dix penses. Les dix penses a touché son cachet. Et en ce moment, on n'a pas compris comment les dix penses se venaient jacasser sur la toile comme elle est en train de jacasser actuellement. Les dix penses étaient devenues sous deux muettes. Elles n'avaient pas parlé en ce moment. Mais cette fois-ci, comme on a invité, c'est-à-dire que c'est même une insulte pour les artistes qu'on a invité. Comme on les a invitées et qu'elles, on ne l'a pas invitées, ça devient énervé. C'est-à-dire qu'elles disent maintenant que, oh, Kamten a pris tête d'affiche comme Falipop. Les autres, c'est seulement pour masquer. C'est pour masquer quoi? Tu ne veux pas la dire quoi? C'est-à-dire que toi-même, indirectement, tu dis que Falipop est mieux que les gens qu'on a invitées là. Toi-même, tu le dis indirectement. Honnêtement, les amis, il faut aller dans ce conseil parce que c'est l'Afrique qui gagne. Je le dis encore et encore, c'est l'Afrique qui gagne. Ceux qui arrivent à Falipop a concernant, je les ai dit, je pense actuellement sur la même chose qui est en train d'arriver à Diana Boulis en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont en train de traiter Diana Boulis de tous les noms parce que c'est Diana Boulis qu'on a invité en Côte d'Ivoire pour représenter la Kocane. Et non, supporter, ça signifie que ce n'est plus l'Afrique qui gagne. Ça dit que vous avez les discours retenus, demain vous avez d'autres discours. Si vous avez très bonnes mémoires, parce que pour moi, j'aime me rappeler du passé pour pouvoir avancer. Il y a quelques semaines de ça, désolée, il y a quelques semaines de ça, Coco Ajanté se plaignait de Lady Ponce. Et elle se plaignait du caractère un peu égoïste de Lady Ponce. Genre, Lady Ponce est quelqu'une qui est tout pour elle, rien pour personne. Quand elle parle des événements, elle veut qu'elle seule soit à l'affiche. Elle ne veut que personne d'autre ne soit à l'affiche. Et ça, Coco Mani Bella était venue supporter que lui. C'est ma soeur, je la soutiens bien. Certainement parce que Mani Bella a aussi des contations avec Coco Ajanté. Parce que si Mani Bella n'avait pas les contations avec Coco Ajanté, elle ne devait pas soutenir ouvertement Lady Ponce. Aujourd'hui, Mani Bella, tu vas dire quoi? Toi, tu vas dire quoi aujourd'hui? C'est-à-dire que maintenant, tu ne peux que dire la paix, la paix. Parce que tu sais que cette fois-ci, Lady Ponce a m'aider. C'est-à-dire que cette fois-ci, elle a m'aider. C'est Coco Ajanté ici sur la toile qui nous a dit que Lady Ponce est comme ci, comme ça. Mais au moins là, comme Lady Ponce jouait la carte de Jéginio, Coco Ajanté, elle n'a même pas parlé trop, trop par rapport à ça. C'était Coco Ajanté qui s'est enfoncé, se noyait, se noyait. Mais personne ne comprenait. Mais je pense qu'aujourd'hui, merci. Il y a un Dieu qui est dans les cieux-là, qui est juste pour tout le monde. Aujourd'hui, je pense que tout le monde va comprendre la position de Coco Ajanté par rapport à ce que Lady Ponce disait avant. Ma chérie, tu voulais qu'on invite qui? C'est toi que tu voulais qu'on mette sur la tête d'affiche là-bas. C'est toi que tu voulais être sur la tête d'affiche là-bas, la paix de tous les autres qu'on a eu à mettre là. Non, tu simplifies Indira Babouké. Tu simplifies Kameni. Tu simplifies Sisoul ou tu simplifies les autres. C'est ton problème à toi avec Kamtel. Et encore, j'ai oublié même. Pour faire un récapitulatif, j'aimerais vous rappeler que Lady Ponce, d'après ce que je regarde sur certaines pages, aurait donné apporter un projet à Kamtel de financer. Kamtel aurait refusé de financer son projet. Et apparemment, c'est ça qui est en train de créer autant de polémique. Au lieu d'aller à la source chercher le problème, au lieu d'aller au fond chercher le problème, Lady Ponce reste sur la surface pour dire « Oh, je réclame les droits d'auteur. » De quel droit d'auteur tu parles ? Le même Fali Poupa qui vient presto au Cameroun. Lui-même, il a les droits d'auteur qu'on utilise dans les chaînes de télé ici au Cameroun. Il a déjà fait les réclamations pour ses droits d'auteur. Ou c'est aujourd'hui comme Kamtel a invité Fali Poupa que toi, tu viens faire les réclamations de droits d'auteur. Oh, tu vas nous payer nos droits d'auteur. Tu vas nous donner nos droits d'auteur. Ce que tu veux dire dans ton pot, c'est que « Pourquoi vous ne m'avez pas pris ? C'est moi ce que vous devez prendre. Pourquoi vous choisissez Bendeka au lieu de moi ? Pourquoi vous choisissez Indira au lieu de moi ? Pourquoi vous choisissez Kameni et Sisoul au lieu de moi ? Kamtel a bien fait. Parfait, Kamtel. Si tu me suis pour ton événement-là, je dis qu'on ne peut pas organiser un événement bien comme Kamtel. C'est-à-dire que fais le bon choix comme Kamtel a fait. Indira représente le gospel. Sisoul représente la jeunesse. Kameni représente un peu la musique qui bouge. Et comme pour couronner le tout, Bendeka représente votre jeunesse, votre génération. Pourquoi vous voulez déranger Kamtel ? Parce que laissez Kamtel en paix. Papa Kamtel, tu as bien fait. Les gens qui organisent ont bien fait. Ne vous fiez pas aux frustrations de certains artistes qui voulaient être invités et qui n'ont pas été. Pourquoi Mani Bella n'a pas fait ta coco ? Mani Bella n'a pas fait pareil que toi ? Pourquoi même Coco Argento n'a pas invité et n'a pas fait pareil que toi ? Aujourd'hui, quand Kamtel a un vite fallu pour ne pas que tu aies fait la réclamation des droits d'auteur, je suis contente du poste de Malors qui a dit qu'allons tous au ma chaîne de Kamtel là-bas. Je suis contente du poste des autres artistes qui supportent Fali Poupa parce que finalement, c'est sauf que l'Afrique va gagner. L'Afrique ne doit pas gagner quand ça vous intéresse vous. L'Afrique doit gagner aujourd'hui, demain et après-demain. Quand un Africain parle quelque part, c'est l'Afrique qui gagne. Fali Poupa est Africain, je le considère même comme Camerounais parce que tellement les Camerounais l'aiment que tu vas faire comment ? La salle de Fali Poupa, tu peux remplir ça. En dehors d'aller prester là-bas à l'étranger, comme alors ça a dit à sa page, vous connaissez faire quoi d'autre ? C'est-à-dire que les gens comme ça qui sont seulement forts maintenant qu'à me baigner. C'est-à-dire que les médias pensent qu'elles sont fortes maintenant qu'à me baigner. Organisez un concert au Cameroun, remplis la salle de Fali Poupa rempli, maintenant nous-mêmes on va t'écouter. C'est quoi ? C'est quoi ? Ce n'est plus l'Afrique qui gagne. En tout cas, je dis ça et je ne dis plus rien. C'est sauf que l'Afrique qui gagne maintenant. Va verser tes frustrations et tes choses là-là, madame. Hé ! Va verser ça ailleurs. On ne connaît pas ça en Afrique. Nous sommes tous les enfants de l'Afrique, la Hora.